... Je vois que mon jardinier préféré vient d'arriver. Il s'appelle Jean-Pierre, c'est mon voisin. Il habite tout près de chez moi, dans la plaine de la Croix. C'est chez lui que je vais chercher mes légumes tous les 3 jours. Il interviendra tout à l'heure. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec Françoise Vergier, qui est artiste, qui est sculptrice, qui habite la région, puisqu'elle m'a dit qu'elle-même était fille d'agriculteur et qu'elle habite toute l'année ici, tout près d'ici, dans cette merveilleuse région, près de Grignan. Et c'est à partir de ces paysages qui ressemblent beaucoup à l'Italie, notamment à la Toscane, que Françoise fait son travail. Je crois qu'elle s'en inspire. Elle fait des sculptures aussi végétales. Elle a apporté des images. Et je pense que ce qu'elle va faire, c'est commenter ces images. C'est très important, je pense, de dire que les artistes ont une part prépondérante, les scientifiques, mais aussi les artistes ont une part très prépondérante dans cette thématique de « Cultivons notre jardin ». Et donc, Françoise est non seulement une artiste majeure, mais elle a aussi son jardin potager, qu'elle cultive tous les jours, comme tous les jardiniers. Donc je pense que tout à l'heure, on va entendre l'historien qui va nous parler du jardin dans l'histoire du Moyen Âge, l'Éden, le paradis. Mais je pense qu'aussi, avec mon jardinier préféré, il y aura peut-être une... Comment ? Oui ? Peut-être que vous pouvez tous descendre. Alors le spécialiste du paradis est en train de nous rejoindre. Jean-Pierre, mon jardinier de Lacroix, va descendre aussi. Jean-Pierre, monsieur Pétard, je l'appelle, moi, parce qu'il dit toujours Pétard, pour apostrofer les corbeaux qui sont son tourment perpétuel, les corbeaux de la plaine de Lacroix. Et puis, il y a aussi, donc, l'association. Je ne sais pas si les membres de l'association sont là. Si ? Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, il est Jean-Pierre. Ah, ben, il est là. Ben, vas-y, on va comment... Alors, Jean-Pierre, vous pouvez venir, là ? Allez, osez. Vous avez apporté des photos, aussi ? Non. Donc, Jean-Pierre, on va peut-être commencer par Jean-Pierre, le temps que Françoise vienne. Venez, venez nous rejoindre. Oui, 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 bien sûr. Donc, Sébastien Georgis, qui vient d'arriver, qui est le président de Volubilis. Jean-Pierre Monté, on va peut-être, le temps que Françoise revienne, je propose qu'on commence par écouter Jean-Pierre. Alors, salut, Jean-Pierre, et merci beaucoup d'être venu. Oui, asseyez-vous là. Alors, Jean-Pierre, c'était très important d'avoir un vrai jardinier. Françoise est aussi une vraie jardinière. Mais je disais que je ne mangeais que vos légumes. Jean-Pierre, j'ai la chance d'être votre voisine. Il faut dire que Jean-Pierre, c'est son jardin secret, si j'ose dire, son jardin potager, parce qu'il exerce un métier. Il est infirmier à l'hôpital d'Avignon, agent administratif à l'hôpital d'Avignon. Et donc, il a un jardin merveilleux, mais qui est très, très caché. Il faut beaucoup marcher dans la plaine de la Croix pour savoir que derrière une maison, il y a un jardin extraordinaire. Alors, je voulais savoir, Jean-Pierre, à partir de quand vous avez eu cette passion du jardin ? Si elle a été transmise ? Depuis 1957. Et comment ça s'est passé ? Mes grands-parents. Voilà, le tout début, c'est que pour Noël, on m'avait offert une moto-bineuse. Voilà. Et c'est parti de là. Et j'avais que 10 ans. Et alors, comment ça s'est développé comme ça ? C'est-à-dire, on m'a laissé un petit bout de parcelle, tout petit. Et voilà, j'ai débuté comme ça. Mon petit carré à moi. Et vous avez débuté avec quoi ? Avec des haricots verts, des salades, tomates, aubergines. Il y avait 2-3 plantes, c'est tout, au tout début. Mais ces plantes-là, aujourd'hui, vous continuez à les cultiver ? Mais après, quand j'ai travaillé avec mes grands-parents, c'était 3 ou 4 hectares. Mais de l'agriculture traditionnelle, d'autrefois. Et c'est cette agriculture ? Il n'y avait pas d'apport d'engrais, je dirais, industriel. Il y avait eu du fumier de cheval ou de bergerie. Et puis, quand même, quand il y avait la mévente, on utilisait le restant comme engrais vert, c'est-à-dire en naturel. Et vous avez conservé ces techniques ? Oui. Et seulement, on apporte quelque chose qu'on ne pensait pas avant, où ça s'était perdu, le purin d'ortie. Ça sent mauvais, mais c'est efficace. Alors, aujourd'hui, vous êtes habillé comme n'importe qui d'entre nous. Mais moi, quand je viens vous voir, vous êtes en short avec des bottes dans votre jardin après votre journée de travail. Et on sent très bien. J'essaye de venir assez tard le soir pour le moins vous déranger possible. Parce qu'on a l'impression que quand on a l'autorisation, enfin, de parvenir dans votre jardin, on a vraiment l'impression que c'est un petit bout de paradis. et que c'est une manière de vous ressourcer aussi, de trouver un accord avec vous-même. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose, par rapport à l'informatique, par exemple, ça détend. Et on retrouve, disons, les ressources d'autrefois. Combien de temps par jour vous passez dans votre jardin ? Deux ou trois heures, parfois quatre. Et surtout, l'été, la moitié du printemps et une bonne partie de l'automne. Alors, ce qu'il faut préciser... L'hiver, c'est qu'on laisse reposer le sol. Ce qu'il faut préciser, c'est que la ferme de Jean-Pierre, derrière laquelle il y a son jardin potager, jouxte dans un tout petit chemin vicinal où vous habitez, Jean-Pierre, jouxte une énorme, comment on appelle ça, verrière en plastique, là, c'est dégueulasse, là. Comment ça s'appelle ? Les céristes. Les céristes. C'est-à-dire qu'ils ont détruit les haies naturelles, les haies de cyprès, pour édifier des serres de 20 mètres de long. Et tout autour, ils mettent du désherbain. Et alors, j'ai jamais compris, moi qui habite cette région depuis longtemps, j'ai jamais compris pourquoi ces espèces de serres en plastique dégueulasses, qui sont généralement abandonnées très rapidement par les agriculteurs, et dont les plastiques, au moindre mistral, se décomposent, envahissent la végétation, parce qu'on les retrouve au sommet des arbres, ça forme des espèces de détritus, comme ça, qui vraiment dénaturent la possibilité du regard sur la nature. Certains plastiques ne se détruisent pas, ils restent, je pense, des années et des années. Alors, pourquoi ces agriculteurs envahissent-ils la nature de la plaine de la Croix ? Et pourquoi abandonnent-ils si rapidement ces grandes verrières en plastique ? Je pense qu'il y a des problèmes de maladies dessous qui ne peuvent plus lutter, parce que c'est une agriculture intensive, mais aussi à partir d'éléments industriels, qui vient au moment où ça tue le sol. Alors, il y a aussi... Je pense, comme j'ai vu faire avec du sorgho, enfin, ça n'amène pas grand-chose, je crois. Il faut attendre, après plusieurs années, de faire reposer le sol. Ce que disait tout à l'heure Laurent Urban et Thierry Dutoit, c'est-à-dire que la terre, il faut la laisser reposer, il faut s'en occuper. Tandis qu'autrefois, c'était... L'hiver, c'était pour le sol se reposer, voilà. Ça, ils ne le font pas avec les serres. C'est intensif. Alors, ce qui est aussi très impressionnant chez vous, Jean-Pierre, c'est qu'à force de cultiver votre jardin, vous avez un rapport particulier avec le cycle du temps. Vous observez le ciel, vous avez des expressions très imagées. Par exemple, vous devinez avant tout le monde quand un orage va arriver. et quand un orage va arriver, vous dites « Attention, le tambour des crapauds va bientôt survenir ». Oui, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit, c'est tout. Voilà, tout simplement. Et puis, ça s'est perpétué. Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le voisinage. Enfin, il y en a très peu encore de vivants actuellement. Oui, parce qu'on a observé depuis 20... Autre temps que les agriculteurs qui n'étaient pas intensifs avaient tous disparu de cette plaine de Lacroix. Autrefois, tout le monde s'aidait, c'est-à-dire qu'il y avait les semis et toutes les familles participaient. Ça, ça n'existe plus. Donc, c'est chacun chez soi et chacun pour soi. Oui, je pense. À part d'autres régions que je ne connais pas, mais je pense que ça doit être encore perpétué dans d'autres régions. Alors, il faut... Dans notre région, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, disons, depuis une dizaine d'années. On a vu les dernières... Oui, mais restaient encore quelques agricultrices et quelques agriculteurs, et maintenant, c'est complètement terminé. Voilà, je pense. C'est quelque chose qui s'était. Voilà. Et il faut préciser aussi que nous habitons à un endroit particulier qu'on appelle la Venise verte, parce qu'il y a tout un système d'irrigation qui est très ancien et qui permet aussi à votre jardin d'être si prolifique. Il risque de disparaître puisque les cérisses ne s'occupent pas des anciens canaux d'irrigation parce qu'eux, ils arrosent dans le système gravitaire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un puits avec un tuyau, c'est-à-dire un forage, et avec ça, ils arrosent avec du système, comme l'appel ça, gravitaire, par aspersion, mais tout petit. C'est-à-dire que ça fonctionne un quart d'heure, ça s'arrête, ça fonctionne un quart d'heure, etc. Tandis qu'autrefois, avec l'arrosage, il fallait mettre des heures comme je fais actuellement. Oui. Quand il n'y a pas, disons, des mauvais faisants qui vous font sauter les planches, les martillières. Vous savez, que je vous ai expliqué. Oui, mais vous m'avez expliqué, mais il faut expliquer aux personnes qui sont... À partir d'une prise d'eau au canal principal, vous avez des martillières. Et parfois... Qui ne sont pas du tout entretenues par l'État en ce moment. Non. C'est moi-même qui... Dans mon secteur, je fais tout seul. Voilà. Et je peigne les... Je repeigne avec du... De la peinture fer, voilà, pour maintenir. Et je bouche quand il y a des problèmes d'eau, c'est-à-dire des infiltrations avec du béton, comme je peux. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, quand vous êtes en train d'arroser l'eau, d'un coup, elle n'arrive plus, c'est que, au canal principal, on vous a enlevé carrément les martillières. Il faut les remettre en place. Oui, donc la Venise verte est terriblement menacée en ce moment. On me s'en a toujours été. Mais là, c'est pas pareil. C'est, disons, que ceux qui font ça, c'est ceux qui ont des jardins d'agrément. Attendez que vous, votre jardin, il n'est pas d'agrément, il est vital. Voilà. Mais il y a encore quelques agriculteurs traditionnels. Mais ils se comptent sur les doigts. Dans mon secteur. Alors, en ce moment, votre tourment, ce sont les corbeaux qui vous attaquent. Surtout, ils mangent les tomates, les fruits, ne serait-ce que le filier, même les abricots, même les escargots grimpent sur les arbres. Ça, ça n'était jamais vu. Où vit-on ? Que vit-on ? Non, mais c'est ce que je vous ai fait remarquer. Oui, non, mais la dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a deux jours. Vous étiez avec votre pelle et vous aviez subi une attaque de corbeaux. Et effectivement, ils étaient, mais dans le ciel, c'était vraiment très, très impressionnant. Ils étaient, je ne sais pas, 150 de... Oui, ils sont venus chez moi après. Je vous remercie. J'espère que ce n'est pas vous qui me les avez envoyés. Mais en tout cas, vous m'avez dit qu'ils venaient de Camargue et ils ont tout un système et tout un rituel. Eh bien, après les semis, il reste du blé. Donc, ils vont, le matin de bonne heure, ils partent pour se nourrir avec le restant des céréaliers. Et puis, en passant, ils grappillent le soir en rentrant. Tous les vergers et autres, c'est le dessert. Nous constituons leur décès. Voilà. Il suffit que deux ou trois ont repéré et puis ils appellent les autres. Voilà. Ils travaillent en groupe. Si vous avez vu, ça... Faites attention, Jean-Pierre. Gardez votre pelle dans toutes circonstances. Il y a aussi des corneilles et puis d'autres oiseaux que je ne connais pas. Je vous propose d'écouter Françoise qui est jardinière comme vous, mais qui aussi est sculptrice et artiste et qui va, je crois, parler avec des images. Donc, on va faire le noir, peut-être. Oui, c'est ça. Et pour pouvoir vous regarder... Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider, là, par rapport à la même chose ? Ah, heureusement. Et est-ce qu'on peut éteindre la lumière pour voir les images de Françoise ? On peut éteindre la lumière, là ? Merci. C'est un peu flou. Donc, j'ai... J'ai commencé à créer après avoir visité ou en visitant le jardin de Padoue, à Padova, le jardin botanique de l'université de Padoue. C'est un jardin très, très ancien qui date du 15e siècle, fin 15e siècle. Et ce jardin est tellement beau, enfin, il m'est apparu tellement beau que ça structure toutes les plantations de ce jardin. C'est-à-dire, c'est un jardin de... de... avec le palmier de Goethe. Il a écrit « La métamorphose des plantes » en supposant que tout le monde végétal était né d'une seule plante. Et donc, ce palmier-là, c'est un jardin qui a été très, très fréquenté par les écrivains tout au long des siècles. Et il est resté dans sa structure. Il est ovale, il est ouvert aux quatre... aux quatre points cardinaux par des portes. Les portes sont... sont entourées de sculptures qui évoquent les saisons. Et... Oui, donc, il y a... dans ce jardin, il y a beaucoup de palmiers, toutes sortes de palmiers et de nénuphars. Donc, c'est... Je conseille à tout le monde d'aller le visiter. Et c'est en voyant ce jardin que je me suis... que j'ai décidé... Enfin, ça a été une révélation. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit tu vas faire un travail autour de ce jardin. Et je me suis mise à travailler pendant à peu près deux ans. Et j'ai continué. Et je suis donc fille d'agriculteur et rien ne me destinait à créer. Et je m'étais éloignée de ma campagne de naissance pendant très longtemps. Et au bout de dix ans, je suis revenue. Et là, c'est pareil. Je me... J'ai eu... Comment dire ? Du jardin de Padoue. Je me suis dit tu vas... Tu vas regarder... Tu vas... Enfin, ce paysage-là, tu vas te dire combien il est beau. Et je me suis mise à penser... à regarder et à penser le paysage que je voyais face à moi comme... comme un moyen de... comme un support de regarder le monde et de voir la nature dans sa nécessité de dire sa beauté de la perfection de son fonctionnement et puis... Et puis de dire ma présence au monde et de la traduire comme ça. Et mon nom, vergier, vient... Au Moyen-Âge, il... Le vergier était le nom du jardin. Et je me suis dit tu vas devenir la gardienne du verger parce que devant mon atelier, il y a des vergers. Il y a... Enfin, c'est les... les terres de mes parents. Et je me suis dit tu vas être la gardienne et tout ton art va être ce qui va... ce qui va préserver et protéger toutes les offenses qu'on fait à la nature et au genre humain et au monde. Et dans le fond, ce que je fais est une pure nécessité et mes objets sont des objets comme des talismans, c'est-à-dire qui sont là pour... Je les veux un peu précieux, pas très grands, non spectaculaires et je les veux un peu comme s'ils étaient un trésor à garder par la personne qui l'acquiert ou qui la regarde. Voilà. Donc, par exemple, cette forme-là que vous voyez, c'est un... Je fais de la... Au niveau technique, je fais de la terre, j'emploie un peu tous les matériaux. Là, ici, c'est une terre glaise émaillée et peinte qui est recouverte d'un globe, un globe de mariés. D'ailleurs, on mettait ou des objets de mariage ou des bondieuseries dans ces cloches-là. Donc, celle-là, je ne suis pas su le voyer, elle ne fait pas très de qualité, j'ai l'impression. Il y a des fils de cuivre qui sont reliés comme ça et ça s'appelle... Cette pièce-là s'appelle Les énergies flottantes. Malheureusement, tout ce que je vais vous montrer, c'est en désordre. J'avais rassemblé par thème mais ça s'affiche par an alphabétique et du coup, là, je me suis amusée à faire un mobilier de jardin. C'est une gloriette de conversation. C'est chez moi. Et il y a une plantation, c'est une édition. Il y a une plantation de buis qui est en train de pousser. L'image est ancienne. Donc, il y a un siège à l'intérieur, un siège à l'extérieur et bon, on suppose qu'il y a deux personnes qui peuvent s'installer là et converser. Mais j'ai voulu aussi montrer dans cette gloriette, j'ai voulu montrer aussi l'impossibilité des êtres de sortir de leur propre solitude. Et donc, la personne qui est à l'intérieur, elle est prise dans une espèce de forme végétale qui est taillée et qui est à l'intérieur de cette structure métallique. Et c'est vraiment notre propre opacité, si vous voulez. Ça, c'est vraiment des ordres. Mais ça, c'est une structure qui fait à peu près 2,50 m de hauteur, 2,30 m. Donc, j'ai perdu un frère. Je suis d'une grande famille, il y avait 7 enfants, je suis la dernière. Et donc, j'ai perdu le frère qui était juste avant moi et nous étions très, très proches. Il était paysan et j'habite juste à côté de lui. Et donc, c'est une sculpture qui est... Enfin, j'avais fait une exposition à Paris où j'ai parlé, toutes les œuvres parlaient du deuil de cette personne. Et ça, c'est une espèce de portique fait avec des branches de chênes sur lesquelles sont accrochées des grelots. Et j'ai trouvé en me baladant dans la campagne pas très loin une pierre qui est vraiment... qui a la forme d'un squelette avec des trous. Exactement, je ne l'ai pas du tout travaillée, elle est comme ça. Donc, c'est une pièce qui s'appelle J'ai fait chanter les grelots ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une forme très petite comme ça et ça s'appelle la pièce ancienne. En fait, c'est le paysage. C'est vrai, on a dit tout à l'heure, le paysage, les paysages ne changent pas. Ils sont... Je veux dire, les paysans cultivent, modifient un peu les terres parce qu'ils ne cultivent pas toujours les mêmes choses mais on peut couper des bois mais en général ça ne bouge pas et j'appelle ça la pièce ancienne parce que notre terre est très ancienne et du coup, pour moi, c'est une map au monde et elle représente notre terre et donc, c'est comme un objet toujours avec des paysages peints dessus. c'est recouvert de paysages. Ça, c'est un grand dessin il fait peut-être 2 mètres 30 sur 2 mètres 30 et c'est une nuit, c'est une nuit, il y a des lucioles et donc, mes dessins ont souvent un espace très extrême oriental parce qu'en fait je ne dessine pratiquement jamais le paysage sur le motif mais parce que je fais beaucoup de dessins mais j'ai comme une espèce je travaille comme par remémoration un petit peu et entre maintenant avant mon enfance alors ça crée des images comme ça un peu spéciales avec des paysages c'est très cosmique et mes dessins sont souvent circulaires parce que je pense à notre terre tout ce que je fais c'est lié à la protection de notre terre ça aussi c'est une série de bustes ça s'appelle le corps montagne c'est une terre cuite et maillée avec en haut un paysage qui est un ventre enfin c'est un ventre parce que j'estime que notre terre c'est comme un corps et elle nous nourrit et elle est comme un corps de femme donc j'associe beaucoup la terre à la féminité en fait c'est une pièce qui doit faire 70 centimètres à peu près elle est émaillée et peinte aussi en haut ça c'est ça fait partie des c'est une autre série je fais souvent des têtes avec aussi des paysages des éléments là ce sont des bambous qui font comme une couronne et ces têtes là en fait c'est une personnification de la déesse terre de la déesse mère parce que ma mère était une vraie paysanne elle fait beaucoup d'enfants etc et elle adorait c'était une vraie agricultrice une paysanne et elle adorait cultiver et elle respectait beaucoup mes parents mon père et ma mère respectaient beaucoup la terre ils faisaient pas n'importe quoi et cultiver un petit peu à l'ancienne je sais pas si vous connaissez les films Bic Phare et Pharebic de Jean Rouquier moi j'ai connu si vous voulez une enfance comme le premier film des années 50 donc c'était avec le cochon qu'on tue à la ferme dans des rituels comme ça très on peut dire archaïques mais en même temps moi j'ai gardé j'ai été très marqué par ça par cette manière de vivre et le rapport aux animaux et à la terre et aux êtres et aux autres aux êtres humains parce que si on respecte la terre on respecte les autres à mon avis c'est comme ça bon ça c'est une commande publique qu'on m'a passée à Grignan où je vis et c'est un dédale et donc c'est à l'occasion du tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné qui a vécu les six derniers mois de sa vie il y avait sa fille qui habitait là-bas elle elle habitait à Paris ou en Normandie et la correspondance était donc leur relation leur séparation et donc j'ai fait une espèce de blason avec la signature du village parce que tout le village vit à l'heure de Sévigné il y a le pain Sévigné le bar Sévigné l'hôtel Sévigné etc et donc j'ai écrit avec une calligraphie à l'anglaise le nom Sévigné et c'est une plantation de buis je l'ai fait à la base de façon très classique à la Le Nôtre normalement les buis vont être vont être taillés vont monter et vont vont complètement se fermer et je vais créer au milieu un nombril ça va être comme un bas-relief comme ça aussi posé au sol et bon ça demande des années on le taille dans ce sens là et donc on va avoir une espèce de masse végétale parce que la marquise et sa fille avaient une relation comme ça très très proche et de corps on peut dire elle conseillait toujours à sa fille d'être grasse avec la peau blanche etc donc j'ai voulu faire ce jardin j'ai voulu le faire assez épais je me suis beaucoup disputée avec le bâtiment des chefs d'oeuvre des bâtiments de France l'architecte des bâtiments de France parce qu'il ne voulait pas que je fasse des haies très très larges j'ai dû les rétrécir et ça me l'a mis carrément le nôtre alors bon je me venge en le laissant pousser on ne verra plus l'architecture voilà parce que bon j'avais l'impression de ne rien inventer quoi mais bon c'est en train ça c'est encore une tête bon ça parle avec des planètes tout ça c'est très imaginaire ça ça fait partie des torses aussi c'est un torse de femme avec il s'appelle l'observatoire et avec des paysages aussi peints sur émaillés peints ça mesure après 75 cm de hauteur là encore c'est encore un corps féminin il s'appelle Mape Monde et donc il est dans mon travail il y a un rapport d'attraction et de répulsion celle-là elle fait partie des pièces qui sont répulsives ce sont déformées c'est un corps qui n'est pas beau mais bon voilà ça c'est encore un buste aussi mais de façon elle s'appelle l'orageuse avec un un paysage en bas peint aussi mais c'est un paysage qui est très tourmenté assez très menacé encore une autre ça s'appelle pied à terre il y a un escargot sur sa tête sur son front alors tout ça elles sont évidemment je m'amuse formellement j'en fais des têtes un peu particulières mais ce qui est la grande déesse en fait la déesse terre etc les anciennes en des temps très très anciens 5000 ans avant Jésus-Christ et bien plus loin ils avaient inventé une sorte de divinité qui était censée représenter la force créatrice de la nature c'est pour ça qu'on l'a appelé la grande la mère la grande mère la grande déesse etc donc c'était c'était en quelque sorte les rituels tournaient autour de cette divinité qui était censée remercier la terre la nature et la force et la force créatrice de la nature donc ces pièces que je fais là c'est censé être ça lui il est à l'envers non ? je sais pas non il est pas à l'envers voilà ça fait partie de mes dessins aussi donc il y a un paysage et puis c'est la bon ça tourne alors ça c'est une série que j'ai fait au CIRVA à Marseille c'est le centre de recherche internationale du verre où beaucoup d'artistes sont invités et j'ai fait un travail entre le j'ai mélangé le verre peint et puis la céramique peinte et c'est la relation des deux et c'est le vraiment c'est le lien entre le ciel et la terre et je les appelle tous par des verbes que je conjugue genre tu accompagnes tu protèges tu es tu aimes parce que c'est toute la relation l'implication que je pense qu'il faut avoir dans un sens général bref voilà ça c'est aussi dans le paysage où j'habite la main donc c'est c'est aussi un verre soufflé peint donc c'est pas très haut c'est gros comme ça mais bon cette pièce elle doit peser au moins 12 kilos c'est du verre le verre est très lourd ça aussi ça fait partie de cette série alors il y a à la fois l'évocation de la chair parce que la terre je l'estime donc que c'est un corps vivant comme un être humain et puis bon il y a un paysage aussi en haut enfin je suis devenue en quelque sorte paysagiste mais sans faire de peinture je fais des objets ou des sculptures et bon alors il y a un effet de brume enfin c'est c'est très précieux c'est très fragile encore un autre toujours des paysages peints et puis avec cette protection qui est aussi la couleur c'est aussi l'oeil en fait avec la transparence et puis le côté mouillé de l'oeil il n'y a peut-être plus rien c'est ça je ne sais pas ce qu'il arrive ça doit être ça voilà peut-être qu'il y a tout oui il doit y avoir tout peut-être vous pouvez parler de votre rapport avec le jardin le jardin potager oui oui ben j'ai j'ai je vais remettre la lumière donc vous pouvez revenir sur le rien n'a plus d'avoir merci à tout pour le voilà merci 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 beaucoup Françoise parce qu'on a pu comprendre ce que vous faisiez et comment vous étiez inspiré par cette nature qui finalement vous a accompagné depuis votre enfance que vous avez abandonné puis à l'intérieur de laquelle vous êtes revenu et qui continue à vous inspirer on n'a pas tout vu il y a notamment des sculptures à l'intérieur desquelles vous mettez des végétaux etc mais il y a aussi la pratique du jardin potager oui bon j'ai toujours aimé toucher la terre de toute façon parce qu'elle est parce que j'aime les bons légumes j'aime mes tomates et mes salades mes courgettes mes aubergines mes poivrons etc parce que c'est savoureux je me demande pourquoi on ne trouve pas de si bonnes tomates qu'il y a dans mon jardin pourquoi on n'en trouve pas plus souvent voilà elles n'ont absolument rien à voir avec celles qu'on achète c'est un fruit c'est comme un fruit c'est bon comme un fruit et j'aime beaucoup j'adore je me lève à 5h du matin je vais bricoler dans mon jardin j'y passe bien une heure par jour je suis sans arrêt en train de je vais dans mon atelier je vais dans dans le jardin et je fais ça toute la journée sauf quand il fait très chaud j'adore me lever très tôt aller bricoler voilà oui pour moi j'aime beaucoup faire ça j'ai toujours fait ça c'est presque naturel je sais que quand j'étais petite ma mère m'avait donné un mètre carré de son jardin et j'avais un plan de quelque chose que j'essayais de faire pousser voilà je pense j'aurais été si j'avais pas rencontré l'art j'aurais été agricultrice et certainement écologique vraiment ça c'est clair ouais bonne transition pour donner la parole au président de Volubilis qui est une association très importante qui travaille ici à Avignon mais qui est reconnue partout en France et même en Europe avant de terminer donc ce colloque par l'évocation du paradis grâce à vous mais on va laisser la parole à Volubilis et puis vous allez nous expliquer tout ce que vous faites et à quel point vous êtes exemplaire non mais c'est vrai merci c'est très gentil je suis ému par les interventions précédentes et impressionné par ce que vous dites il se trouve que sur la présentation tout à l'heure de la ferme du bonheur on a évoqué les aménageurs il y a tout un processus de fabrication des territoires de la ville de ce qui nous revient comme paysage à un moment donné ou des espaces publics après sous forme de parcs et jardins et tout ça c'est des centaines des milliers de métiers qui ne se connaissent pas qui ne savent pas très bien travailler ensemble on est tous dans notre atelier on tire la charrue comme on peut on a très peu de contact avec les chercheurs on en parlait en aparté et Volubilis est né de cette idée parce que chacun peut-être qu'on n'a pas beaucoup l'envie de faire mais en tout cas on a le sentiment de ne pas avoir le temps de donner du temps au projet et de s'écouter de rencontrer et de s'enrichir mutuellement voilà donc Volubilis est né de ça c'est à dire une certaine insatisfaction de l'architecte paysagiste que je peux être sur le fait de ne pas avoir suffisamment la possibilité de rencontrer tous les autres différents niveaux alors c'est pas pour rien qu'on a donné ce nom de Volubilis c'est une fleur c'est un lien fleuri notre image mais c'est aussi une ville près de Meknes une ville antique donc c'était cette allégorie ce lien nature-culture qui nous fait parler depuis plus de 2000 ans et dont nous avons encore parlé aujourd'hui donc ce lieu de rencontre entre l'art et la science et puis nos différentes pratiques dans les différents lieux où on est on est fonctionnaire municipal on est agriculteur on est coureur cycliste je ne sais pas si enfin on n'a pas invité encore de coureur cycliste voilà et tout ça pour dire arrêtons-nous trois jours dans l'année et puis réfléchissons avec nos amis européens parce que enfin méditerranéen principalement pardon plutôt qu'européen on a tellement de choses à s'apprendre l'un et l'autre donc voilà tous les deux ans maintenant c'est une biennale on se rend compte il y a 200-300 personnes et qui représentent toutes ces disciplines et toujours bien entendu toujours avec une contribution très importante de l'art et des artistes dans ce travail parce qu'on ne veut pas aborder les choses par une seule facette de l'être humain la connaissance sans l'art l'art sans la connaissance on est cul-de-jade quoi on clopine alors on rentre on rentre toujours dans les choses par ces choses de la ville et des paysages par une question particulière et puis on revient toujours à traiter des mêmes espaces là où on vit on est rentré par les mobilités on bouge on bouge on se déplace c'est des choses qui changent qui en ce moment sont en pleine révolution au regard des questions de réchauffement climatique qui ont été évoquées tout à l'heure la remise en cause de la voiture à terme ou de ce type de voiture là donc comment nous qui concevons des quartiers et des morceaux de ville souvent quand on trace des voies c'est plus plusieurs millénaires les voies ne se déplacent pas comme ça on vit encore sur les voies sur les voies de plus de 2000 ans voilà comment on fait pour concevoir non pas en anticipant ce qui va se passer dans 2000 ans mais au moins en rendant les choses suffisamment souples pour être capable d'accueillir des choses qu'on n'est pas capable d'imaginer et c'est vrai pour un nouveau quartier un projet de ville c'est vrai pour un espace public c'est vrai pour un îlot c'est vrai pour l'architecture est-on capable de construire quelque chose alors qu'on sait que notre vie va changer très rapidement voilà donc c'est c'est un sujet qui nous a amené à comment dire à chaque fois à ressortir de ces rencontres en se sentant un tout petit peu mieux armé en ayant entendu les uns et les autres un tout petit peu mieux armé pour concevoir parce qu'il s'agit de ça il y a un moment où on conçoit et le temps de la conception Catherine l'a pas dit tout à l'heure parce que c'était pas le sujet mais un concours c'est 4 semaines 6 semaines il faut en 6 semaines dessiner un morceau de ville il faut là je suis dans le marché de la plaine du Var le marché ce qu'on appelle le marché de définition il faut 5 mois pour dessiner les 3-400 ans de la plaine du Var à Nice en 5 mois donc pour un scientifique ça ne paraît pas très sérieux donc ça veut dire que nous on puise énormément dans les questions et les questions d'intuition et les questions de choses sur tout ce qui est déjà là regarder tout ce qui est déjà là regarder ce que les territoires sont capables d'accueillir et non pas venir mettre des programmes actuels dessus mais pour autant on n'a pas le temps concret de consulter de faire de la démocratie locale d'aller voir les sachants on est dans des processus des processus de conception extraordinairement rapide ce qui est par ailleurs intéressant c'est une tradition alors on a travaillé sur les paysages au nord vivre vivre la ville c'est on parle de bruit tout le temps mais c'est pas suffisant de parler de bruit bien sûr qu'il y a une souffrance très grande dans beaucoup d'enquêtes on voit que le bruit est une souffrance urbaine très forte pour autant c'est à travers une conception de paysages au nord qu'on peut faire autre chose que du bruit notre choix n'est pas entre le silence et le bruit il est dans la construction d'un paysage au nord donc pareil ces rencontres là nous ont beaucoup aidé à travailler le vent le vent qu'est-ce qu'on fait avec le vent on a toujours fait on a toujours fait du paysage avec ça vous parliez des haies qu'on a détruites bon ça fabrique du paysage ça fabrique du quartier de ville ça fabrique de l'architecture si on sait l'écouter l'entendre le voir passer et comment on en a une expression contemporaine parce que notre affaire c'est pas on n'est pas des historiens on travaille sur de la conception contemporaine comment aujourd'hui avec ces choses là ces choses de toujours qui sont là comment on construit de l'espace contemporain ombre et lumière ça a été aussi des rencontres voilà alors je ne vous cite pas toutes les rencontres l'évoluiste existe depuis 1998 mais à chaque fois à travers une entrée comme ça qui est une entrée entre guillemets essentielle on ne va pas discuter de SCOT ou de PLU ou de choses comme ça qui sont des outils de travail on a un certain en France il y en a d'autres en Italie c'est pas les mêmes au Maroc ça ne nous intéresse pas de travailler sur des outils on travaille sur l'essence de l'espace alors sur la question du jardin quand on a travaillé sur la ville à grande échelle parce qu'aujourd'hui si on prend l'exemple d'Avignon Avignon ça va des monts de Vaucluse au Gardon et des Alpies enfin la partie nord des Alpies jusqu'à on ne sait pas trop où vers le nord mais à l'ébolaise comme ça on ne passe pas dans la et cette ville c'est ça quand on regarde une photo aérienne et la ponctuation du bâti sur une photo aérienne sur cette sur cette aire là et quand on voit simplement les gens vivent aller au boulot aller à l'hôpital aller au lycée on voit que c'est ça la ville qu'est-ce que c'est qu'un jardin public aujourd'hui dans cette ville là qu'est-ce que c'est qu'un parc public donc on voit qu'on est dans des échelles totalement nouvelles où l'agriculture on réfléchit à l'agriculture urbaine les circuits courts les amaps le semaille qui est un très bel exemple bon qu'est-ce que c'est que l'agriculture d'une ville étalée comme celle-là multipolaire bon ben voilà c'est un thème de réflexion et de travail qui nous permet de voir que par exemple s'il n'y a pas de projet agricole face au projet urbain la terre agricole n'est qu'un front de friche qui avance en fonction de la spéculation foncière et l'absence de projet agricole dans bien des territoires urbains fait que c'est une réserve certaines communautés on a fait venir des italiens on a fait venir il y a des exemples français connus comme Grenoble ou Aubagne où il y a un projet agricole face au projet urbain et c'est comme ça que ça peut Montpellier c'est à travers son scott alors qu'est-ce que c'est qu'un parc public aujourd'hui le plus grand parc public que je connais c'est Avignon celui qui accueille le plus de gens c'est la forêt de Barmentane c'est Boulebon on s'appelle là-haut l'abbaye voilà Saint-Michel-du-Frigolet il y a plusieurs milliers si ce n'est dizaines de milliers de personnes les week-ends en tout cas quand il fait beau là-haut donc on y va tous en voiture c'est du privé c'est du terrain privé bon l'abbaye est propriétaire d'une partie c'est gentiment ça a été aménagé l'ONF y a fait quelques boulots mais c'est ça le parc d'Avignon aujourd'hui énormément de professeurs les projets de cette dernière décennie sont sur des rivières des fleuves qui traversent les villes c'est-à-dire qu'on a des parcs linéaires extrêmement importants qui accueillent en même temps les déplacements doux en même temps que recréent les corridors écologiques anticipant les traverses et bleues etc voilà donc travailler aujourd'hui en tant que dans nos métiers qui se réunissent à Volubilis c'est se poser toutes ces questions d'explosion d'échelle de nouvelles façons nous poser la question deux exemples précis et puis j'arrêterai là les deux dernières rencontres en 98 il s'agissait de là aussi d'anticiper les effets du changement climatique parce que les changements climatiques sont déjà là et encore une fois quand on crée un morceau de territoire quand on le transforme pour une nouvelle étape de sa vie on le fait pour des siècles parce que cette forme va s'imprégner pour des siècles qu'est-ce qu'il en sera dans 2100 2200 de ce qu'on va dessiner est-ce que qu'est-ce qu'il en sera de 50 ans des essences qu'on a plantées voilà donc se poser ces questions-là avant de projeter le territoire tous ensemble je veux dire on ne peut pas ne pas se les poser et alors là tout le travail des échanges des cultures méditerranéennes se retrouve de nouveau à égalité comme il a pu l'être enfin il n'a jamais été tout à fait à l'égalité il y a toujours une domination d'un côté ou de l'autre mais on a beaucoup appris des gens du sud sur la façon de concevoir la ville et l'architecture et de créer une agriculture dans des pays où les étés sont extrêmement chauds on a des exemples et on a des enseignements à prendre dans notre architecture et notre urbanisme contemporain ils sont au Maroc ils sont en Tunisie ils sont en Libye ils sont en Palestine en Israël etc donc là on s'est beaucoup enrichi les apports du sud de la Méditerranée et cette année sur la question sur la question qu'on va traiter en novembre sur les neuvièmes rencontres oui dixième rencontre dixième rencontre sur comment comment on projette la ville avec cette question nouvelle qui nous est posée c'est à dire l'érosion de la biodiversité comment on fait quand on fait du territoire pour ne pas participer à cette érosion et bien là encore quand on regarde les villes du sud on a beaucoup de choses à en tenir alors ça ne concerne pas que la ville puisque chaque une de nos rencontres travaille sur l'agriculture la forêt la ville sans les séparer puisque tout ça est vraiment bien voilà donc on a dans ces rencontres on a beaucoup de choses à s'apprendre dans les uns et les autres dans les places qu'on occupe et beaucoup de choses à s'apprendre d'une région à l'autre alors c'est le principe des rencontres ça s'appelle rencontres pour ça voilà c'est des rencontres merci et bravo pour vous Luby qui dispose d'un site vous pouvez le rappeler oui ça c'est ça www.volubilis.org merci Sous-titrage ST' 501